Julien Lorci, vous le connaissez bien sûr Julien Lorci, il disputait son deuxième combat professionnel, c'était face à un français, Jean-Michel Moulin. On part tout de suite pour retrouver les deux boxeurs à l'appel de la cinquième reprise. Et voilà donc la cinquième reprise de ce combat dans la catégorie des légers, entre Julien Lorci en culotte blanche opposée à Jean-Michel Moulin. Julien Lorci qui jusqu'à présent construit bien son combat et sa victoire, enfin le combat n'est pas terminé, il est en avance. Mais Jean-Michel Moulin lui donne une belle réplique, il y a une bonne opposition. Et le petit point d'inquiétude nous concernant par rapport à Julien Lorci, c'est peut-être le faux rythme sur lequel il s'est installé le combat. C'est un rythme qui n'est pas vraiment le sien. Alors peut-être un problème de distance parce qu'il n'est pas encore familiarisé aux six reprises. C'est vrai que lorsque l'on passe de trois reprises de trois minutes à six reprises de trois minutes, c'est une très grande différence qu'il faut bien doser ses efforts, qu'il faut être sûr de soi. Ils sont bloqués tous ces coups de Jean-Michel Moulin. Ouais c'est bien, c'est pas rester dans l'axe. Il sait très bien le faire défensivement Julien Lorci, lui qui a beaucoup travaillé justement ce jeu défensif ces dernières semaines, avec une grande variété de sparring. Il y a Jean-Michel Moulin qui fait son combat, qui fait même mieux que se défendre, qui prend des risques et c'est vrai qu'on n'a pas été champion des flambres. Amateur à deux reprises pour rien, dans le nord ce sont des boxeurs durs, on le sait, vaillants, on en est persuadés maintenant, convaincus. Dans un premier temps, je pensais que c'était une tactique de la part de Julien Lorci, que de reculer, que d'accepter de reculer. Lui qui est plus petit et pour l'instant il semble laisser l'initiative à Jean-Michel Moulin. Comme on l'a dit, c'est vrai, c'est ce qu'il a fait vraiment à l'entraînement, il n'a pratiquement pas donné de coups, c'est vrai qu'il... pas boxé contre nature, parce que sa nature et sa boxe, et compte tenu de sa taille, ce sont des enchaînements rapides, de plusieurs coups, et c'est par la force des chaudes d'être offensif. Bonne reprise de Jean-Michel Moulin. Et c'est Julien Lorci que l'on va retrouver dans son coin avec René Aquaviva. Comment tu te sens ? Ça va, ouais. T'es fatigué ? Ouais, normal. Mais c'est de la faire intelligemment la dernière. Ton bras gauche il marche, il passe à merveille, alors pourquoi tu te cesses ta tête à faire autre chose ? Toujours les mêmes cours-ci, il ne reste pas sur ta droite, déclenche le premier le bras gauche, un coup, deux coups du bras gauche, tu es plus rapide que lui, alors profites-en. Et il ne reste pas devant lui. Dès que tu as fini ton action de deux coups, à ce moment-là, tu sors de l'axe. Tu fais tes deux coups, boum, tu sors de l'axe. Et le bras gauche peut s'en servir beaucoup plus souvent que ça. Hein ? Attention à sa tête. Voilà la sixième et dernière reprise. Se servir du bras gauche, être plus rapide, c'est ce qu'on a demandé dans le coin à Julien Lorsi. Mais ça ne nous avait pas complètement échappé. Julien Lorsi qui était d'accord avec son entraîneur en disant oui, je suis fatigué un petit peu, c'est normal. Je sais bien, ça fait partie du métier qui rentre. C'est vrai. C'est vrai. Quand on n'a que 20 ans. On a de la jambe. Surtout quand on a des qualités comme celles que Julien Lorsi nous démontre aussi. Oui, c'est bien le placard que le Terrior, crochet gauche. Pas maladroit ce Jean-Michel Moulin. Il ne faut pas laisser d'ouverture. On l'avait vu en indépendant aller au point battu, certes, par Antoine Biggi, le Corse que vous connaissez aussi, que vous avez déjà vu sur Canal et qui avait fait un très bon combat. Pas suffisamment varié Jean-Michel Moulin pour prendre un défaut et pour pouvoir gagner face à Julien Lorsi pas suffisamment technique. Peut-être lui n'a-t-il pas le privilège pour s'entraîner, d'avoir des sparrings de valeur aussi. C'est tout un contexte. C'est le Nord, c'est avec leur moyen. Allez, la fin de cette sixième et dernière reprise. C'est bien, beaucoup de tempérament, beaucoup de volonté, de détermination chez Jean-Michel Moulin et ça montre au moins qu'il était en mesure, il avait les qualités pour affronter un garçon qui fait un peu peur. Il y a un nom entre guillemets dans cette boxe, ses débutants professionnels, la fin de ce combat. Il est content, regardez, Jean-Michel. Et que Jean-Michel Moulin est content. Il avait lui aussi beaucoup d'appréhension avant ce combat, j'en suis certain. 22 ans, Jean-Michel Moulin, la vingtaine pour Julien Lorsi et on va attendre le décompte des juges. C'est plus précis, c'est plus technique, on le voit, c'est du percut à l'intérieur suivi du crochet gauche. Ah, c'est facile à expliquer. Il était magnifique. Absolument. C'est plus complet, là, une boxe plus complète. Voilà, c'est magnifique. Mais sans jus. Peut-être, ça se produit à la sixième reprise, d'abord. Et il faut doser, il faut apprendre, mais c'est parfait. Très bon deuxième combat chez les indépendants. Chez les professionnels. Les professionnels, c'est comme on veut. De Julien Lorsi. Il manque un peu de vitesse. Allez, la décision. Il n'est pas vraiment satisfait. Il n'est pas vraiment satisfait de lui. Julien, il vient de s'apercevoir. Peut-être qu'il y a des paliers à passer. Mais que ce n'est pas aussi facile qu'on veut bien le dire. Même si on est habitué à gagner avant la limite. C'est bien comme ça. Eh bien, il faut savoir aussi gagner au point. Voilà donc la deuxième victoire professionnelle de Julien Lorsi. Et les sifflets ne sont pas justifiés. setup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.